Comment préparer mon chien à l'arrivée de bébé ? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, de notre défi Une vidéo par jour pendant 30 jours pour répondre à vos questions sur l'éducation, le comportement et vous aider à mieux respecter votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Nous répondons aujourd'hui à la question de Romane qui nous parle de Nox, son berger allemand de 4 ans et Romane nous dit « Mon berger allemand est très gentil, mais je suis enceinte de 3 mois et je veux être sûr qu'il vive bien l'arrivée de bébé et que tout se passe bien. » Pour répondre à votre question Romane et à tous ceux qui attendent un heureux événement et veulent que ça se passe bien avec leur chien, on va essayer d'analyser la situation en 5 étapes. La première étape est de déterminer quelle est la place actuelle de votre chien. Quelle est la relation que vous avez avec lui ? Quelles sont les choses qui lui sont autorisées dans la maison ? Est-ce que j'ai un chien qui va dormir régulièrement sur le canapé ? Est-ce que j'ai un chien qui dort également dans la chambre ? Quel est son comportement en général dans le quotidien avec moi ? La deuxième étape va être ensuite de déterminer comment vous envisagez l'arrivée de bébé ? Quelle sera la place de votre chien une fois que le bébé sera là ? Est-ce que vous envisagez facilement d'avoir votre chien sur le canapé à côté du transat où vous avez mis votre bébé par exemple ? Est-ce que si votre chien dort dans la chambre, est-ce que vous allez faire le cododo avec ce bébé ? Est-ce que c'est envisageable si le chien est encore dans le lit par exemple ? Quel comportement il aura quand le bébé va pleurer ? Voilà, autant de choses à penser bien avant l'arrivée de bébé, car si on veut faire des changements, il va valoir les faire très progressivement pour que votre chien le vive le mieux possible. Le jour J, la naissance du bébé ou les jours suivants, pensez à demander au papa de ramener des affaires du petit à la maison pour que votre chien, Nox, puisse les sentir un petit peu. Votre chien sait déjà que vous êtes enceinte. Il y a des changements hormonaux que le chien va avoir déjà perçus, mais il doit faire le lien avec le nouveau-né qui doit arriver. Et donc, si vous ramenez des affaires, pyjamas, des petites choses que le bébé a déjà porté une première fois à la maison, que votre chien puisse les sentir, va l'aider à se préparer. Nous arrivons à la troisième étape, c'est que si on doit faire des changements, on doit les faire progressivement. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler en amont sur les habitudes de vie que vous avez avec votre chien pour que le quotidien avec le bébé ne soit pas un changement brutal. Déjà, pour nous humains qui avons cette capacité de réflexion, l'arrivée d'un enfant, c'est assez bouleversant. Voilà, si c'est le premier, vous allez vite vous rendre compte que vous avez moins de temps, qu'il y a des choses que vous pensiez faire ou réalisées avec cet enfant ou en présence de celui-ci qui sont peut-être plus possibles maintenant. Mais voilà, nous en tant qu'humains, on a cette capacité de réflexion, de raisonner, qui nous permet de nous dire « c'est normal, les choses ont changé, c'est comme ça maintenant ». Et cela va nous aider à accepter les changements. Imaginez bien que si, dès l'arrivée de bébé, votre chien n'a plus le droit au canapé, n'a plus le droit à la chambre, est repoussé quand il vient vous voir alors qu'avant, il avait systématiquement des caresses, il risque vraiment de mal le vivre. Donc si on doit faire des changements, c'est en amour. Cela nous amène à notre quatrième étape justement, c'est les moments et le temps que vous partagez actuellement avec votre chien. Vous comblez les besoins en exercice physique de votre chien, ses besoins affectifs, c'est une bonne chose, l'arrivée de bébé va vous demander davantage de temps et donc moins de temps pour votre chien. Un exemple fréquent qui peut faire que le chien vit mal l'arrivée d'un jeune enfant, c'est la dépendance affective qu'il a envers ses maîtres juste avant. Si votre chien, par exemple, a l'habitude de faire énormément de demandes d'attention et qu'il se manifeste surtout quand il y a des témoignages d'affection avec votre compagnon, votre compagne et que là, vous accordez de l'attention à ce jeune enfant, la dépendance affective risque de le faire souffrir encore plus car là, avec l'arrivée d'un jeune enfant, grande partie de votre attention va être dirigée vers celui-ci et donc votre chien qui, lui, peut avoir du mal à supporter et vous accordiez de l'attention à quelqu'un d'autre peut en souffrir. Donc, commencez à essayer de faire un détachement qui soit sain puisque, au final, le chien qui, en plus que d'être à côté de vous, il faut qu'il y ait un contact physique permanent et le vit mal s'il n'y a pas ce contact physique, souffre d'une dépendance affective. Donc, il va falloir déjà commencer à travailler sur cela maintenant, alors que votre enfant n'est pas encore là. La cinquième et dernière étape, ça va être d'être attentif au comportement général de votre chien. Est-ce que j'ai un chien qui est attentif à mes demandes ? Est-ce que j'ai un chien qui est obéissant d'une façon générale ? Les pleurs, par exemple, d'un nourrisson peuvent parfois réveiller le comportement de prédation du chien. Il n'est pas rare que cela perturbe un peu le chien au début, qu'il arrive très rapidement auprès du berceau, il se demande un petit peu ce qui se passe. Si vous avez une relation avec votre chien, vous savez lui imposer des limites et que vous avez le nourrisson dans vos bras et qu'il commence à pleurer, vous sentez que l'excitation monte un petit peu, vous pourrez facilement lui demander de mettre un peu de distance et il va comprendre rapidement que ce nourrisson, c'est votre petit protégé et que ce n'est pas un potentiel nouvel animal ou une proie qui vient d'arriver à la maison. De plus, si vous avez une relation d'obéissance saine avec votre chien, l'enfant grandissant pourra partager davantage de moments avec celui-ci. Les enfants et les chiens sont d'excellents compagnons de jeu et il va y avoir un respect mutuel qui va s'instaurer si en fait, dès le départ, vous avez un chien qui sait tout simplement ne pas prendre quelque chose que l'enfant peut avoir dans les mains, qui sait lâcher quand on lui dit. En fait, vous allez avoir un respect qui va s'installer et du coup, votre enfant aussi lui-même pourra apprendre à respecter ce chien qui lui-même le respecte. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à préparer votre chien à l'arrivée d'un jeune enfant. N'hésitez pas à partager, liker et commenter car je pense que ce contenu peut aider beaucoup de parents qui attendent un heureux événement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501